Bonjour à tous, je réponds aujourd'hui à la question mais qu'est donc le percentile ? Cette question que j'entends beaucoup, percentile, notion mystérieuse qui est parfois prise pour un pourcentage, qui est parfois prise pour un truc qui ne sert absolument à rien, alors que c'est une indication qui est totalement utile dans l'RDNA et qui peut vous aider à avoir de meilleurs chiffres dans votre lecture de l'outil. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce que je vous y livre une petite partie d'une formation que je consacre à ce sujet là au bon usage d'RDNA, mais je suis heureuse de le partager aujourd'hui pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez en bas sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour que je puisse vous informer dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis bon visionnage ! Maintenant, il y a un quatrième filtre qui est toujours un peu mystérieux qui s'appelle le percentile. Le percentile, c'est une notion de segmentation des acteurs présents sur votre ville. En gros, grâce au percentile, vous allez pouvoir vous comparer aux meilleurs acteurs ou aux moins bons acteurs de votre marché. Alors, comment ça marche le percentile ? Une page qui va vous permettre de mieux comprendre cette notion de percentile. J'ai fait un petit exemple, parce que j'aime bien les exemples. Mettons qu'on soit sur la ville, on va reprendre la ville de Malakoff, mettons qu'on soit sur la ville de Malakoff et que, en l'occurrence, sur la période qu'on regarde, il y a eu huit biens immobiliers présents avec des taux d'occupation extrêmement variés. Ces biens immobiliers, on les range de façon croissante. Vous avez le premier à 22% d'occupation qui a très mal performé et le dernier à 64% d'occupation qui est celui qui a le mieux performé du marché sur la période considérée. Si vous prenez toute cette partie-là des appartements, vous avez 75% du total. Et en fait, la notion de percentile, elle se calcule de cette façon-là. C'est-à-dire que le percentile 75 est ici. Il est à 53% d'occupation. En d'autres termes, on arrive, quand on est à 53% d'occupation, on a couvert la performance de 75% des appartements du marché. Et si on l'illustre encore de façon différente, on oriente cette explication plutôt sur des notions de performance puisque c'est ça qui va vous être utile après. On peut dire que 75% des appartements donc les moins bons ont une performance inférieure à 53%. Et à l'inverse, 25% des appartements donc les meilleurs de votre ville ont une performance supérieure à 53%. Alors vous allez me dire « Bon, d'accord, mais du coup, comment moi j'utilise la notion de percentile dans mon activité ? » En fait, choisir cette notion de percentile, c'est choisir, comme je vous disais tout à l'heure, avec qui vous allez vous comparer. C'est choisir quel est le niveau d'exigence que vous allez vous apposer dans l'étude des chiffres de votre marché. Donc il y en a quatre possibles. Vous avez 25%, 50%, 75% ou 90%. Je vais les afficher en intégralité et vous voyez qu'on observe bien que 25% sont en effet les moins performants, 50% dans la moyenne et puis après on a 75% et 90%. En choisissant des percentiles élevés, vous obligez à vous comparer à une performance importante. Comment choisir le percentile ? Le choix du percentile, il se fait notamment sur les notions de positionnement concurrentiel. Est-ce que vous pensez que sur votre marché, vous avez une position concurrentielle forte ? Est-ce que vous pensez que sur votre marché, votre bien immobilier fait partie des biens immobiliers qui sont parmi les meilleurs ? Est-ce que vous êtes parmi les 10% de meilleurs ? Est-ce que vous êtes parmi les 25% de meilleurs ? Autre point important, est-ce que dans votre bien immobilier, il y a des défauts que vous ne pouvez pas changer et qui potentiellement vous rendent un peu moins bon que certains concurrents ? Ces éléments-là vont vous permettre de vous décider sur le percentile que vous choisissez. Et puis un dernier point, c'est aussi votre ambition personnelle. Vous pouvez tout à fait vous dire, moi, ma position sur le marché, elle est bonne, pas non plus excellente, mais elle est bonne, mais je veux avoir une ambition forte, donc je me compare au percentile 90. Pour vous donner une idée de la façon dont moi, j'aborde le sujet sur mon bien immobilier, moi, je me compare au percentile 75 parce que je sais que dans mon bien, il y a des défauts structurels que je ne peux pas adapter. Et même si le bien qu'on propose est extrêmement bien décoré dans l'air du temps, qu'on a énormément d'avis positifs, de base, je me compare au percentile 75. En revanche, parce que bon, l'idée, c'est quand même de maximiser au maximum, je garde toujours la vision de ce qu'est le 90. donc j'ai les deux en fait, dans mon étude. Le 75 est mon plancher et je garde toujours à l'esprit à combien est 90 pour savoir où je dois au maximum tendre, voire dépasser quand c'est possible. Voilà pour la notion de percentile et voilà pour les filtres que l'on va utiliser sur RDNA. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très vite pour le prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !